Salut tout le monde, j'espère avoir le temps de faire la vidéo parce que des fois ça coupe. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire un petit résumé de la première saison de la série à venir que j'ai noté. Je ne suis pas très douée, ça dépend par rapport à la série du coup. Voilà, alors c'est une série qui est portée sur Yann Adams. Soda, tout ça, tout le monde connaît, c'est bon. On ne va pas faire un résumé de sa vie non plus. Bref, alors en fait, la série, ça parle d'un mec qui se réveille tous les 4 matins avec une autre réalité. En gros, c'est comme ils nous dit, un retour vers le futur, version française. Et donc, il communique avec lui en version gamin, genre un peu, enfin un petit quoi. Et il essaie de ne pas trop le lire non plus sur son avenir parce que voilà, comme tout le monde, on essaie de ne pas trop savoir. Quoique, après avoir eu cette série, on n'aurait bien voulu faire un peu comme lui. Non, bon. Alors, du coup, au début, on le voit normal, faire sa vie, il va se marier avec sa coquine, tout ça. Il fait un boulot comme tout le monde, un boulot qu'il déteste. En gros, il y a vraiment des grippins et tout ce qui va avec. Enfin, un peu, c'est comme Darty, voilà. C'est pas Darty, mais voilà. Bon, allez, sérieusement. Donc, en fait, cette série, pour moi, je trouve qu'elle est super bien. Elle a eu des super bonnes critiques. Et donc, au début, on le voit vivre avec sa frangine, quoi, quoi, 5 ou 10 ans plus que lui, je crois, qui malheureusement est en fauteuil. Voilà, il a eu un accident. Bon, vraiment, c'est avec spoil, parce que logiquement, tout le monde a regardé ses séries. Si vous ne l'avez pas vu, ne regardez pas la vidéo. Parce que c'est passé tous les lundis. 6 épisodes de la première saison tous les lundis. Et du coup, il s'en veut à mort de l'accident de sa sœur. Et d'un soir, il décide d'aller sur un site internet qui permet de revendre son adresse mail. Donc, il décide donc, en gros, de revendre son adresse mail sur ce site. Et il tombe, il inscrit son adresse pour la vente et tout ça, à peu près. Beaucoup de... Beaucoup d'oseilles, quoi. Et du coup, il tombe, il y a eu une espèce de coupe, on va dire, une coupure de courant. Et du coup, je regarde la feuille, mais ce n'est pas ce qu'il y a marqué. C'est ce que je m'en rappelle. Et du coup, il communique sans le savoir en début avec lui, mais à l'âge de 10 ans. Et du coup, après, il communique avec le petit idiot. Et le gamin, au début, il ne croit pas. C'est normal, si vous voyez un gars, si vous, du passé, de 10 ans, parle avec vous du futur, ce serait un peu bizarre, quand même. Ce serait un peu bizarre pour tout le monde, j'avoue. Désolée. Et du coup, comment je peux dire ? Du coup, bah... Je regarde un peu, quand même. Voilà, donc c'est en gros, c'est juste un blog informatique. Elliot discute par email avec lui-même, âgé de 10 ans. Il se rend compte qu'il ne peut... Qu'il peut changer les choses dans sa vie, mais il devrait alors... Pardon. En accepter les conséquences. Et c'est clair que... Donc en fait, quand il veut changer quelque chose de son passé, ça change aussi au niveau de son avenir, ce qui est normal. C'est logique. Bon, c'est une série assez marrante aussi, à certains moments. Et du coup, en gros, la première fois qu'il change de réalité, je crois qu'il devient patron. Bon, je crois que c'est l'un qui devient boss... Enfin, c'est... Il travaille toujours... C'est toujours dans la même société, sauf que c'est lui, bah, le boss. Bon. Tout le monde le déteste, tout ça, machin. Ils te prennent tous pour un con. Et après, bah, il réussit à changer un petit peu le futur. Du coup, tout il change. Comment je peux dire ? Sa copine, sa fiancée qui devait se marier avec, finalement, quand il devient... Quand il change de réalité la première fois, elle ne le connaît pas. Enfin, elle le connaît, mais voilà, c'est son boss, quoi. Et du coup, après, il ne comprend pas pourquoi. Voilà. Il se demande ce qu'il s'est passé. Du coup, tout le monde le méprise. Son chauffeur, qui était son meilleur ami, il en a rien à foutre de sa gueule. Ça, c'est les premières minutes, les premiers épisodes. Sa copine, elle ne peut pas le blairer. Voilà, elle ne peut vraiment pas le blairer. Elle a trouvé un autre gueule. Ses parents, ils sont sur le point de se séparer. Même, je crois qu'ils sont... Voilà. À un moment donné, ils se sont séparés. Après, ils reviennent ensemble. Mais ça, je le ferai peut-être en plusieurs parties, du coup. Parce qu'il y a six épisodes. Donc, je vais commencer par la première partie. Donc, du coup, si je me rappelle bien, vu que je suis les épisodes, mais je ne le revois pas après pour... J'aurais dû d'ailleurs, en faisant la vidéo, pour faire la vidéo, j'aurais peut-être dû revoir un peu. Du coup, en gros, tous les quatre matins, enfin, pas tous les quatre matins, tous les matins, plutôt, il se réveille dans une autre réalité pour changer son avenir. Oui, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, parce qu'il a... Entre, comme je le disais au début, son... Donc, il devient patron de la société dans laquelle il travaillait. Voilà. Après, c'était... En gros, il a du fric, il a de tout ce que vous voulez. Voilà, il a la vie rêvée de quasi tout le monde. Tout le monde que tout le monde rêve. Et, en fait, à la fin, on se rend compte que son psy, en tout cas pour la première saison, son psychiatre a provoqué, sans le vouloir, il a juste, en fait, voulu... Enfin, il a provoqué la mort du père d'Aliote. Ça rend compte, de toute façon. Voilà. Je ne peux pas le blairer. De toute façon, là, c'est un con. Voilà. Ce qu'il a fait, en fait, il voulait faire ça pour se rapprocher du gamin, parce que le gamin, il lui a raconté tout ce que le grand Eliote lui a raconté, du coup. Et, quand t'es psy, quand t'en se joue, le truc, il y a l'oseille dans ta tête, il n'y a pas autre chose. Il y a plein de billets vers autour. Du coup, du coup, bah, voilà, il a voulu profiter du gamin, en gros. Après, pour le deuxième épisode, donc, je crois que c'est ça, le deuxième épisode, il lui demande d'arrêter de le voir. Il lui demande d'arrêter de le voir, parce que, bon, il dit qu'il n'est pas une personne bien pour lui. C'est ça, que c'est... Voilà, il faudrait qu'il arrête de voir le psy. Il lui a même demandé de le promettre d'arrêter de le voir. Du coup, bah, au début, ça marche un peu, mais après, bah, il retourne. Voilà, c'est comme ça. Jusqu'au jour où, bien sûr, il va y avoir des parties spoils, parce que je me rappelle un tout petit peu du début de la série, parce que j'ai vu la salle aujourd'hui. La saison 1, bien sûr. Du coup, c'est un petit peu confus, mais s'il faut, pour la refaire correctement, après, je ne sais pas si vous avez aimé cette vidéo. Du coup, ce que je disais... Oui, donc, il va lui dire d'arrêter de le voir. Ce qui va faire que l'on l'entend, mais après, au final, le gamin, il va dire qu'il n'arrête pas de le voir, parce qu'il ne le croit pas. Du coup, après, il va aller... Donc, ça, c'est quelque... Ça, c'est vers la fin de la série... La saison, pardon, parce qu'il n'a pas fini la saison. Vers la fin de la saison, il va aller dans le bureau de son psy. Il va retrouver la bague que sa mère avait... D'ailleurs, deux fois. Ça fait deux fois qu'il retrouve la même bague dans le bureau du psy. Parce que la première fois, c'est quand son père est décédé. Il est venu dans son bureau pour le voir, tout ça. Après, il a récupéré, il s'est barré. Tranquille. Donc, pour... Désolée. Désolée, je suis... Voilà. Du coup, ensuite, il va... Il va... Il va... Je suis un peu fatiguée, donc je vais l'habiller un peu tard. Du coup, ensuite, il va retourner chez lui. Il va essayer de parler à sa mère, mais sa mère... Elle est gentille, sa mère. Elle est un petit peu trop naïve, débrée. En plus, au bout d'un moment, dans une autre réalité, elle va épouser le psy. J'imagine la galère. Pas pour moi. Bref. Le psy qui a tué son père. Qui a tué le père de gamin. Qui a tué le père d'Eliot. Vous vous rendez compte ? Qu'est-ce que cette histoire ? Tout le monde va se dire, mais c'est quoi ce truc ? Elle nous parle d'un psy qui va épouser la mère de gamin qui a tué le... Oui, ben voilà, c'est ça. Il l'a tué sans le vouloir. En fait, il l'a tué sans le vouloir. Ça ne m'a pas fait chier, en gros. C'est mieux, tranquille. Comme ça, je peux m'occuper de la mère et du gamin. La mère, je la fous dans mon pieu. Et le gamin, je le dope. Comme ça, c'est bon. Elle est géniale, cette série. Les acteurs, ils sont aussi géniaux. C'est juste les persos. Des fois, il y a des personnages qui sont un peu... Et du coup, comme il l'a dit vers la fin, il a dit au début, j'avoue, je voulais me rapprocher de toi. Mais au final, après, j'ai fini par aimer ta mère. Et c'est surtout par rapport à ça. Ensuite, en parlant de la fille du doc, qui est hyper jalouse, qui m'étonne. Il s'occupe plus du gamin qui n'est pas son fils que sa propre fille. Ça fait quoi ? Du coup, vers la dernière réalité de cette saison, Eliott, il devient un peu costaud. Il a pris un petit peu trop de fast-food. Il faut qu'il arrête le McDo. Bon, non, sérieux. Donc, après, apparemment, ils m'ont fait croire qu'il faisait là des malaises, tout ça. Il perdait un peu la tête. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est le psy qui manipulait tout le monde dès le début. Désolée, c'est un peu... Je suis un petit peu balade. Voilà. Donc, vers la fin... Il avait déjà tout compris. Donc, il se retrouve avec sa copine enceinte. Mais vraiment enceinte. Vraiment très très enceinte même. Son meilleur poète est signé avec sa sœur. Enfin, bref, ça c'était déjà mis au début, à peu près. Un tout petit peu au début de la série. À la fin, Elliot reçoit un appel de Elliot. En gros, comme quand il communique avec lui par mail. Sauf que cette fois-ci, par téléphone. Et il lui demande de faire attention à la fille de son ancien psy. qui va faire croire à tout le monde, en gros, comme son père, qu'elle a des pouvoirs, qu'elle sait un peu tout ça. En fait, elle s'est servie d'Elliot, comme son père, quoi. Après, bon, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère pas avoir trop... Pas avoir trop qu'à fouiller dessus, désolée. J'ai un petit peu, voilà. Vu l'artilet, c'est un peu logique. Et puis, j'ai terminé la saison 1 tout à l'heure. Voilà. Après, moi, j'ai trouvé cette série super géniale. Les critiques, je les ai lues. Ils n'ont pas tort. C'est vraiment super. Je suis pressé de le voir la saison 2, sérieux. Donc, vivement la deuxième. Et puis, salut tout le monde. Ciao.